Ma mère veut me parler. Je crois qu'elle sait ce qu'on manigance. J'espère qu'elle sera plus conciliante si tu es avec moi. Pouvons-nous nous retrouver aux Trois-Balets ? Depuis que nous avons sauvé le dragon du Ol Magia, l'endroit est à nous de sûr. C'est parti ! 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 En route pour de nouvelles aventures ? C'est parti ! C'est donc ça le Force Opéra ? C'est parti. C'est parti. Le livre que le professeur Wislem a demandé de trouver doit être dans les parages. Réveilio. Tu cherches le manuel du cours moyen de métamorphose ? Le professeur Wislem a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je l'avoir ? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Quoi ? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités. Mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, juste pour s'amuser, dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ah ! Il n'accorde pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Ça pourrait être amusant. Formidable ! Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Alors, commençons. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch ? C'est le vivet doré. Exact ! Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 par un sorcier dénommé Barbarous Bragg. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante ! Quelle potion est communément appelée chance liquide ? Félix Félicis. Bravo ! Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des Trois Frères ? Les Reliques de la Mort. Correct ! D'après Beedle le Bard, les Reliques de la Mort se composent de la baguette de sureau, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse ? Le Cognard. Désolée, mais la bonne réponse était le Soifle. Lorsqu'un poursuiveur lance le Soifle dans l'un des trois cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit dix points. Vrai ou faux ? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. C'est faux. Exact. Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le piédestal. Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences, j'ai plein d'autres questions à te poser. Je t'ai posé suffisamment de questions faciles comme ça. Les prochaines seront plus difficiles. Ah, désolé. Je n'ai pas le temps pour le moment. Préviens-moi si tu changes d'avis. J'ai remis le livre sur le piédestal. Réveillot. Je devrais trouver rapidement avec Réveillot. J'ai terminé l'étage du professeur Weasley. Je devrais aller en cours de métamorphose. J'ai terminé l'étage du professeur Weasley. Je devrais aller en cours de métamorphose. J'ai terminé l'étage. C'est parti. J'ai entendu dire que le professeur Weasley avait transformé le livre qui contient les réponses en hibou pour empêcher les élèves de tricher. Je trouve qu'elle prend les buses un peu trop au pied de la lettre. Bonjour, Garrett. Est-ce que ta tante a été plus conciliante avec toi dernièrement ? Malheureusement, non. Il y a quelques jours, elle m'a même donné une retenue. Je voulais seulement tester une nouvelle recette dans une salle presque vide. Et le feu a été vite éteint. Si tu déclenches des incendies, tu devrais peut-être repenser tes choix. C'est exactement ce que ma tante Mathilda a dit. Je ne laisserai pas les sceptiques m'affecter. Quand ils goûteront à ma nouvelle potion, ils oublieront leur critiquer les incendies. Ce sera encore mieux que la biérobeur. Oh ! Ça me donne une idée. Je ferai mieux de la noter. Bonne chance ! Je t'ai dit que j'avais contacté le ministère pour l'artefact. Cela dit, ils ne m'ont pas encore répondu. Je t'ai dit que j'avais contacté le ministère pour l'artefact. Asseyez-vous ! Asseyez-vous ! La métamorphose, comme vous m'entendez le répéter chaque année, est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme, comme je vois en chacun de vous, des sorcières et des sorciers fabuleux tous sans exception. Ou alors, peut-être que j'ai la vue qui baisse. Bon, vous savez tous quoi faire. Excellent travail. Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre, professeur ? Tout à fait. Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre. Et franchement, vous excellez dans vos devoirs cette année. Merci, professeur. Les devoirs supplémentaires ont été utiles. C'est bien ce que je pensais. Il semble que vous ayez fait bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès. Chick m'a dit que vous aviez capturé une licorne et que vous l'aviez amenée dans la salle sur demande. Protéger une créature aussi rare, ce n'est pas rien à votre âge. Félicitations. Merci, professeur. Je dois dire que je suis très impressionnée par tout ce que vous avez accompli. Vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires. Vos discussions avec l'elfe de maison du professeur Black et l'exploration de plusieurs grottes près du lac, étaient-elles liées d'une façon ou d'une autre au professeur Fig ? Pas du tout. J'étais intrigué par les rumeurs au sujet d'un calmar géant. J'ai rencontré Scropp qui semblait ravi de partager ses connaissances sur le sujet. Je vois. J'admire votre penchant pour l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement. La fin de l'année va vite arriver et vous allez devoir bien vous préparer pour vos buses. Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là pour m'assurer que vous êtes prêts pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir. Depuis notre dernière visite à Feldcroft, je me suis rendu compte de quelque chose au sujet du triptyque. Retrouve-moi au Belvédère, au nord de la forêt interdite. Je vais tout expliquer. Mon plan initial a échoué. Mais j'ai une autre idée. Nous devrions pouvoir trouver ce qu'il nous faut dans une mine de gobelins au sud de Poudlard. Je vous y attends. Et amenez quelqu'un qui parle le gobel-babile. C'est si frustrant. Tu voulais me parler, maman ? J'espérais te parler en tête à tête, Natsai. Ton message mentionnait ton inquiétude concernant une créature étrange aperçue dans la forêt dans les environs de Poudlard. Ça aurait pu être n'importe quoi. Tu sais très bien ce que c'était, Natsai. J'ai le droit de quitter le château. Je fais toujours attention, maman. Tu fais attention ? Ce n'est pas ce que dit l'officier Singer. Elle m'a envoyé un hibou pour me dire que tu rassemblais des preuves contre des mages noirs. Elle m'a reproché de ne pas te surveiller de plus près. Et elle a raison. Je t'interdis d'aller après au lard à partir de maintenant. Mais, maman... Ma petite gazelle, tes intentions sont louables, mais ne te mêle pas aux affaires de gens dangereux. Si quelqu'un était intervenu au Matabéléland, papa serait encore en vie. Je dois me rendre à mon cours. Peut-être que l'élève avec qui tu es amie pourra te faire entendre raison. C'est si frustrant. Elle ne m'écoute jamais. Elle t'a appelé sa petite gazelle. C'est un terme affectueux qu'on emploie chez vous ? Il n'y a que moi qu'elle appelle comme ça. Je suis la créature étrange de pré-au-lard dont elle a parlé. La métamorphose personnelle n'est pas enseignée à Poudlard, alors on m'a recommandé de ne pas la pratiquer. Mais, je suis une Animagus, et c'est sous ma forme de gazelle que j'ai pu parcourir librement les Highlands jusqu'ici. Ô grand dame de ma mère, c'est grâce à cela que j'ai pu espionner Rockwood et Harlow. Tu es née en étant un Animagus, ou tu as appris à le devenir ? Les Animagis ne naissent pas ainsi. Le procédé est assez complexe. Il implique de garder une feuille de Mandragore dans la bouche pendant un mois. Il faut ensuite placer la feuille dans une fiole en cristal, afin qu'elle absorbe la lumière lunaire et ajouter un de ses cheveux. Et ce n'est que le début. La métamorphose personnelle est courante chez les élèves de Ouagadou, mais le professeur Weasley estime que c'est trop dangereux pour être enseigné à Poudlard. Est-ce qu'on peut choisir la forme que prendra notre Animagus ? Oh non. L'Animagus d'une personne est déterminé par sa personnalité. Ma mère est convaincue que je prends la forme d'une gazelle, parce que je m'adapte à toute situation. Moi, je pense que c'est parce que je peux sentir le danger et garder les idées claires. Qu'est-ce que ça fait de se transformer en un animal ? Eh bien, la première fois, c'est assez troublant. On ressent une douleur fulgurante et deux cœurs battre la chamade. Mais c'est de plus en plus facile. Je ne ressens plus aucune douleur, et je dois avouer que le double battement de cœur me réconforte. Et j'adore pouvoir observer le monde depuis une perspective différente. Je comprends mieux maintenant. C'est extraordinaire de posséder une telle aptitude. N'est-ce pas ? J'adore me transformer, mais ma mère ne partage pas mon enthousiasme. Elle affirme qu'aucune créature, surtout aussi rare qu'une gazelle, ne devrait gambader dans les environs alors que le braconnage est si courant. Elle dit avoir vu un grand malheur s'abattre sur moi sous ma forme de gazelle. Mais elle s'est bien trop souvent servie de sa double vue pour me contrôler. Je n'y crois plus. Elle s'inquiétait pour ta sécurité. Il voudrait peut-être mieux que tu aies vite Préaulard pour l'instant. Ce serait plus sûr, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la bonne solution. Toi-ci, tu aurais pu prendre la fuite dès que tu as appris que Rockwood, Arlo et Ranrock te cherchaient des Noises, mais tu en as décidé autrement. J'ai choisi de suivre ton exemple. Je dois affronter Rockwood et Arlo et non me cacher d'eux. Ma mère ne peut pas savoir où je suis en permanence. Merci d'avoir été là pendant cette conversation légèrement gênante. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une demi-guise. Professeur, pouvez-vous me raconter comment vous êtes arrivée à Poudlard avec Nati ? Oui, c'est une question facile. Nous sommes ici grâce au professeur Weasley. Vous connaissiez le professeur Weasley quand vous étiez en Ouganda ? Oui, je la connaissais. Comme vous le savez peut-être, le travail du professeur Weasley l'a amenée à voyager partout dans le monde. Ce n'est pas à moi de vous parler des détails, mais je peux vous dire que dans notre communauté de sorciers, elle était connue pour... Eh bien, partager ses connaissances en magie dans plusieurs pays. Le professeur Weasley a l'air de savoir beaucoup de choses. Ce n'est pas étonnant qu'elle ait fait ce genre de travail. C'est évident, mais je pense que beaucoup de choses pourraient vous surprendre et vous impressionner au sujet de vos professeurs. De tels échanges d'informations, qu'ils soient approuvés ou non par le ministère, se produisent depuis des siècles. Pour tout vous dire, c'est une sorcière africaine qui a partagé le sortilège de déverrouillage avec un certain sorcier de Londres, qui, malheureusement, était un voleur. Je vois. Pour répondre à votre question, le professeur Weasley avait entendu parler de mon travail et de la vie au Mata-Belélande et aussi de mon poste à Ouagadou. À cette époque, elle était directrice adjointe à Poudlard. Lorsque le poste de professeur de divination s'est libéré, elle m'a contactée. Le moment était parfait. J'avais anticipé un grand changement pour Natsai et moi-même et je savais que l'heure était venue pour nous de quitter l'Ouganda. Natsai et moi étions prêtes pour de nouvelles aventures. Alors, nous avons sauté le pas. Nati m'a parlé de votre déménagement. Elle a été très gentille avec moi lors de mon premier jour ici. C'est tout, Natsai. Je suis ravie qu'une amitié soit née entre vous. Je dois retourner travailler. J'ai dit à Natsai de faire attention. Plus tôt cette année, j'ai eu une vision d'elle et d'un ami en train de voler sur des créatures ailées. Sans surprise, elle refuse de confirmer ou de démentir mes visions. Sauf quand ça l'arrange. Sous-titrage Société Radio-Canada Quel plaisir de vous revoir ! Par ici. Ça change de notre dernière sortie. Ne m'en parle pas. Rien que de penser à cette tente, ça me rend furieuse. Je pense souvent à ces pauvres dragons dans l'arène. Les colliers qu'ils portaient, ils semblaient faits en argent gobelin. Je pense que c'est un de ces colliers que nous avons trouvés dans ce camp de braconniers. Je ne les avais jamais vus utiliser un tel objet auparavant. Le dragon qui a attaqué ma diligence portait un collier. Et le professeur Fig était très surpris par son comportement. J'ai toujours trouvé que cette attaque sortait de nulle part. Il y avait quelque chose d'anormal. Attends, tu n'es quand même pas en train de dire que ce sont les colliers qui les contrôlent ? Exactement. Parmerlin, je ne crois pas que le dragon qu'on a libéré portait un collier. Mais nous devrions vérifier et lui ramener son œuf par la même occasion. C'est une bonne idée. Finissons ce que nous avons commencé. Je vais m'y mettre. dès maintenant. Il y a autre chose dont je voulais te parler. Je ne voulais pas insister avant. On dirait que j'ai aggravé tes problèmes avec Victor Rockwood. Pourquoi s'en prend-il à toi ? Si cela ne te dérange pas, je préfère ne rien dire. Du moins, pour l'instant. Je comprends. Nous avons tous nos secrets. Alors je n'insiste pas. D'ailleurs, je devrais probablement y aller. J'aimerais retrouver ce dragon le plus vite possible. Je te préviendrai quand j'en saurai plus sur son emplacement. Les gens parlent encore de votre combat contre ce troll sur la place du village. Vous avez marqué les esprits. Vous êtes de retour ? C'est un plaisir de vous revoir. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Sous-titrage ST' 501 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 que vous ne le parlez. Oui, M. Lodgok. Lodgok suffira. Heureusement, nous n'avons besoin que de quelqu'un qui puisse déchiffrer les plans écrits, puisque je ne peux pas aller dans la mine. Quel plan écrit ? Et pourquoi ne venez-vous pas ? Nous devons découvrir ce que Ranrok sait ou ce qu'il complote. Je suis sûr qu'un fidèle négligent a laissé des plans dans la mine. Et je ne peux pas me joindre à vous, car je ne peux pas risquer que quelqu'un signale ma présence à Ranrok. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas vous faire remarquer, que ce soit par l'œil au-dessus de la porte ou par un fidèle. Que doit-on savoir d'autre sur cette porte enchantée ? La porte ne s'ouvrira pas tant que l'œil peut vous voir. Vous et votre ami devez être invisibles pour passer. De ce que je sais de la magie des sorciers, ça ne devrait pas être trop difficile à réaliser. Amis témois pour vous y arriver. J'attendrai que vous reveniez. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada La porte nous regarde. Ah, il faut qu'on évite de se faire remarquer. Les livres sont bien en dessous de la réalité. Une vraie mine de gobelins ? C'est encore plus incroyable que je l'aurais imaginé. Réveillon. Je n'arrive pas à croire que j'ai rencontré un gobelin. Insta. Regarde, seconde charge. C'est vraiment du beau travail pour un engin aussi simple. Beau travail ou pas, c'est le seul moyen d'avancer. Je n'arrive toujours pas à croire que nous vivons dans une vraie mine de gobelins. Assez. J'avais entendu parler de ces mines, mais je ne pensais pas en voir une un jour. C'est parti. Si tu me donnes une douzaine... Si tu me donnes une douzaine... Si tu me donnes une douzaine... Si tu me donnes une douce. Si tu me donnes une douce. Si tu me donnes une douce. Réveilleux. Réveilleux. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien construire ? Réveilleux. 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 Je n'avais jamais vu de gobel-babine rédigée par un gobelin. Les ornements sont extraordinaires. Surtout dis-moi si tu trouves d'autres plans au schéma. On ne peut pas retourner voir l'autre goc les mains vides. Réveilleux. 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 Tu vas souffrir. Finiçons-en. Passus ! Réveilleux. 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 Bombardard ! Classe ! Continue ! Oh, c'est vraiment trop ! Reste près de moi. J'ai déjà affronté bien pire. Une autre chaudière. Cet endroit est plus complexe que je le pensais. Revelio ! C'est parti ! C'est parti ! Revelio ! L' Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada